Salut tout le monde, aujourd'hui je viens vous filmer un haul donc j'attendais de recevoir quelques petites commandes pour vous le filmer voilà pareil à chaque fois que j'accumule j'essaye de garder dans un coin pour faire une vidéo donc je fais au fur et à mesure parce que j'aime pas tout entasser et puis j'aime pas que les vidéos soient non plus trop longues donc voilà et en plus il y a bientôt les sols qui arrivent donc je n'achète plus voilà d'abord je voulais vous présenter quelques petits trucs donc on va commencer tout de suite donc avec mon copain on est allé à Butte pour faire quelques petits magasins pour voir un petit peu pour l'appartement et le fait que je parte je vais devoir m'acheter quelques trucs qu'on a en commun avec ma mère ou quoi notamment un sèche-cheveux donc voilà je ne fais pas de brushing je sèche mes cheveux l'hiver vite fait au séchoir mes cheveux sont lisses en fait naturellement donc j'avais pas envie de mettre super cher dans un sèche-cheveux sachant que le plus souvent je laisse mes cheveux sécher à l'air libre donc j'avais pas envie de mettre je sais pas combien dans un séchoir et j'en ai trouvé un à 20€ de la marque Babyliss donc c'est celui-ci en plus il est blanc voilà il est sympa c'était dans les moins chers et en même temps ma mère elle en a un Babyliss enfin celui qu'on se sert actuellement en fait et il est très bien ça fait je sais pas combien d'années qu'on l'a et franchement je l'adore avec voilà le petit embout vous avez ça mais je m'en sers jamais donc voilà garantie 2 ans voilà donc 20€ donc 19,99€ je sais plus mais en tout cas moins de 20€ pour celles que ça intéresse c'est rien d'extraordinaire mais ça ça sera pour plus tard ensuite j'ai reçu ma commande Kiko donc il y a un petit moment et voilà je voulais tout faire en même temps donc du coup j'ai tout accumulé donc dans le carton je vais vous montrer alors c'était sympa parce qu'ils nous ont mis une petite poche quand même même si j'ai pas fait mes courses dans le magasin voilà ils nous ont envoyé une petite poche donc c'est quand même sympa et ensuite on a la facture et alors vraiment tout était très bien emballé dans du papier bulle comme ceci de ce côté là j'ai rien à dire voilà les vernis étaient là dedans dans du papier comme ça alors tout d'abord j'ai fait cette commande parce que j'avais jamais commandé sur le site et donc j'avais une réduction non j'avais les frais de port offerts donc déjà j'ai pas pris les frais de port plus j'avais un code promo de 8€ voilà je trouvais ça super intéressant la seule chose c'est qu'il fallait acheter minimum 25€ je crois et ça m'a fait pile poil ça m'a fait 26 et quelques ou quelque chose comme ça donc voilà j'ai pris quelques vernis en plus puisque je voulais pas spécialement me prendre mais tant qu'à faire les couleurs je les ai pas et de toute façon je comptais bien les prendre un jour et vu qu'ils étaient pas chers je les ai pris donc je vais vous les montrer en fait quitte à les acheter parce que je comptais quand même les acheter soit pendant les soldes ou quoi autant les prendre maintenant puisqu'ils étaient à 2,50€ les vernis donc vraiment pas cher donc j'ai pris un rouge c'est le 239 voilà donc j'ai pris ce rouge là pareil les couleurs là elles sont pas top top mais voilà c'est un rouge très foncé enfin c'est vraiment le rouge parfait en fait c'est le 239 donc voilà vraiment très joli vernis d'ailleurs je pense que je vais bientôt le mettre parce que je l'ai pas encore essayé mais voilà j'ai déjà un rouge très 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 vif et les rouges que j'avais en fait ils commencent à être un petit peu secs donc du coup je me suis repris un beau rouge et ensuite je me suis pris un corail donc c'est le 360 pareil la couleur elle ressort mais alors pas du tout bien à la caméra c'est un corail alors en fait j'en avais un qui était très très orangé celui-là c'est vraiment un corail rosé donc voilà j'essaierai de vous faire des swatchs après donc ça c'est le 360 et je voulais un rose barbie parce que je trouve ça vraiment trop beau bon c'est plus joli sur les mains très très mat mais l'été quand je suis bronzée j'ai quand même un beau bronzage donc j'adore les couleurs comme ça vives je trouve que ça fait vraiment ressortir et du coup je voulais un rose bébé pour cet été donc j'ai pris le 288 voilà il est comme ceci il est très 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 joli voilà vraiment vraiment très beau toujours pour rester dans les vernis j'ai pris le 3 en 1 shine donc qui était présenté dans le pack comme ceci et en fait il y a écrit donc c'est une base top coat quoi mais qui fortifie l'ongle en fait c'est le numéro 100 voilà donc il se présente comme ceci je ne l'ai pas encore essayé donc j'espère que ça sera bien celui-là il était à 4,95€ je crois ensuite je me suis pris un eyeliner pour les yeux donc c'est le 706 présenté comme ceci donc pour l'été je trouve ça vraiment trop beau j'adore me faire le rati d'ici en turquoise vraiment bon j'ai l'été on est beaucoup habillé en couleur quoi et puis comme je les ai marron ça fait vachement ressortir avec le bronzage et tout c'est top donc j'ai un liner de chiffre rocher je vous présenterai de toute façon puisque je vais bientôt le ressortir et je voulais tester ce de chez Kiko donc le voici il est super beau et là vous avez un petit embout comme ceci sûrement pour l'estomper voilà si vous le mettez au dessus ou quoi donc voilà le 706 et il est comme ceci donc voilà vous tournez ici pour que la ligne sorte ensuite ils avaient des crayons pour les yeux à 1,95€ je crois donc j'en ai pris un j'ai pris celui-ci en fait la teinte c'est 812 et c'est une couleur verte comme ça je pensais que c'était plus Kaki puis c'est en fait un vert plus clair donc je vais vous faire un swatch donc voilà c'est celui qui est en dessous donc il est irisé et il est super joli comme vert voilà pareil pour mettre un rati j'aime bien quand je suis souvent dans les tons Kaki ou quoi voilà pour 1,95€ j'ai voulu tester et ensuite je voulais un blush pour celles qui me suivent sur Facebook j'avais mis dans ma wishlist c'est le numéro 103 j'avais vu des swatchs sur ce blush apparemment il y en a qui disent que c'est le dupe de Orgasm de chez Nars je crois donc voilà je trouvais la couleur magnifique et du coup je l'ai acheté le packaging il se présente comme ça donc ils sont assez grands voilà ils sont sympas et la couleur voilà comment ils sont alors ça ressort pas super bien c'est vraiment rose avec des reflets corail donc voilà vraiment magnifique je sais pas si vous allez bien voir trop trop beau quoi et enfin pour finir avec Kiko on m'avait parlé donc c'est Zoé Chanel qui m'en avait parlé des couleurs chouques donc voilà je crois qu'elle avait fait une vidéo et puis on en avait un peu parlé elle m'avait dit que c'était vraiment pas mal j'ai jamais testé donc c'est phare à paupières un peu voilà un peu comme ça du coup je m'en suis pris England Shimer voilà la 1001 en fait j'ai voulu prendre assez neutre pour l'été passe partout pour mettre en base ou quoi le packaging est vraiment super sympa vous voyez comment ça fait et donc par contre elle s'est un peu renversée dans le colis voilà comment elle est donc voilà vous voyez bien elle a un petit peu la teinte je trouve ça vraiment magnifique ça brille et ça tient super bien donc je l'ai déjà testé plusieurs fois franchement ça tient super bien c'est vraiment top pour un truc comme ça j'avais peur d'être déçue et je suis vraiment contente je regrette de ne pas l'avoir pris couleur un peu bronze parce que voilà je trouve que ça fait une superbe base moi qui m'habille soit dans des tons kaki marron et qui me maquille soit dans ces tons là mais bon tant pis en tout cas j'ai testé et j'ai adoré donc voilà pour ma commande Kiko ensuite j'ai acheté ce petit produit de la marque Vite que j'ai vu à la pub en fait donc c'est de la cire pour le visage en fait ça se présente comme ceci je m'épile les sourcils moi avec une pince à piler j'ai toujours fait comme ça et ça me bat très bien surtout que je le fais assez souvent et je voulais tester parce que c'était présenté en fait ce petit tube vous voyez sous forme de comme un gloss en fait donc je me suis dit c'est assez précis et tout pourquoi pas tester et après vous avez l'autre côté c'est une petite crème apaisante en fait voilà pour une fois qu'on s'est épilé et les petites bandes pour mettre dessus donc je me suis laissée pousser un petit peu les sourcils et j'ai testé autant vous dire que c'était enfin pour moi c'est nul à chier enfin franchement désolé mais là je sais pas pour ceux qui l'ont testé dites moi ce que vous en avez pensé j'ai voulu l'acheter pour tester et bon je l'ai fait qu'une fois même si j'ai pas l'habitude j'ai bien suivi ce qu'ils disaient c'est pas compliqué j'ai bien fait dans le bon sens ce qu'ils indiquaient tout ça et franchement ça ne m'a rien arraché enfin vraiment très peu j'avais encore tous mes poils enfin j'ai tout fini à la place épilé de toute façon parce que ça n'a pas marché sur moi donc voilà je vais essayer sur une autre zone pour voir si c'est pas efficace partout ou si c'est vraiment moi qui suis pas arrivée ma mère va l'essayer on va voir mais je vous en reparlerai plus tard soit dans mes flops soit dans mes produits terminés ou quoi mais franchement pour l'instant j'adhère pas du tout donc pour celles qui l'ont testé dites moi en commentaire sur vous ça a marché et voilà ensuite je me suis repris un mascara donc c'est celui que j'ai l'habitude d'utiliser que vous voyez souvent dans mes tutos parce que c'est le seul que j'adore et que je rachète à chaque fois ça fait déjà 4 fois que je crois que c'est le 4ème tube que je rachète donc voilà c'est le cilacide de chez Jamais Maybelline que j'adore donc là je ne vais pas entamer parce que j'ai encore d'autres mascaras à finir j'arrive à la fin de ma lotion NYXA et du coup pour le visage que je vous avais déjà montré du coup je me suis acheté donc un tonic de la marque Nivea donc moi j'ai pris le bleu puisque c'est pour les peaux normales à mixte qui est comme ceci voilà je vous expliquerai pourquoi je n'ai pas repris le mixable même s'il était bien mais voilà donc il sent super bon ça sent super bon et j'avais déjà testé je crois c'est tonic et je n'avais pas été déçue donc je l'ai repris voilà ensuite ma mère m'a acheté un déodorant donc de la marque Mon Savant comme elle sait que je les aime bien le problème c'est que j'ai fait le stock en déodorant et j'en ai pas mal à finir donc je ne l'ai pas entamé mais voilà celui-ci je vous l'avais déjà présenté j'adore ces déodorants vraiment ils sont super bien là je suis en train d'utiliser les Dove que j'avais acheté à Leclerc et voilà j'aime beaucoup ces déodorants donc j'ai le stock de déo ensuite pour m'essuyer les mains après m'être maquillée tout ça que j'ai du fond de teint et tout j'aime bien utiliser des lingettes et là j'ai pris celle-ci de la marque La Belle en fait donc la marque Intermarché il y en a 40 et elles sont à la framboise alors ça sent super fort à la framboise c'est vraiment super bien et voilà il n'y a pas de paravène dedans j'ai trouvé pas mal pour se situer comme ça je voulais des trucs un peu ordinaires donc voilà c'est pas cher et c'est pratique comme vous savez je suis abonnée à La Jolie Box et en fait quand vous répondez à des questionnaires vous avez des jolis points et ces jolis points se transforment après en bons sur le site où ils vendent enfin sur le shop en fait voilà où ils vendent les produits qu'ils ont eu dans les box et du coup comme moi j'ai du mal à trouver les shampoings secs de la marque Baptiste ils en font que dans à Auchan je crois que je les achète donc j'en ai un qui est en train de se terminer mais c'est le Brit et il n'y a que celui-là il n'y a pas d'autre choix du coup sur le site j'avais droit à 10€ de réduction et en fait j'en ai pris 2 et en fait ça m'a fait comment vous expliquer j'avais droit à 10€ donc les 2 ça faisait 4€ et quelques les 2 presque 5€ donc ça m'a fait en tout 10€ donc comme j'ai donné mon bon de réduction ça m'a fait 0€ mais vous payez quand même les frais de port 5€ et quelques je crois donc en fait ça m'a fait le prix moi en magasin de toute façon les shampoings Baptiste j'ai payé 5€ et quelques donc ça m'a fait le prix d'un shampoing j'en ai eu 2 donc j'ai pris le original celui-ci voilà j'adore ces shampoings ça me sauve la vie vraiment j'aime trop donc là quitte à faire le stock autant en prendre des différents et j'ai pris le blush comme ceci qui sent super bon voilà je les ai testés vite fait et voilà franchement j'adore ces shampoings secs pour moi c'est vraiment les meilleurs j'en ai essayé que 2 c'est sûr j'essayais que le garnier et ceux-là mais bon franchement ils sont très efficaces je vois pas pourquoi je changerais ils sont pas hyper excessifs non plus très efficaces et tout et vraiment du coup j'en ai pris 2 et ils m'ont envoyé en échantillon les pour le corps hydratants et scintillants donc ils m'ont envoyé 2 voilà comme ceci donc c'est pas mal c'est beaucoup de paillettes je pense m'en servir pour mon galadance ou quoi ou l'été quand vous avez une soirée vous êtes bronzé ça peut faire super joli en tout cas je trouve l'attention vraiment sympa d'envoyer des échantillons dans nos petites commandes enfin vraiment j'ai beaucoup aimé niveau du shop il n'y a rien à dire je recommanderais des produits sans hésiter c'est très facile c'est très bien expliqué j'adore vraiment le site Jolly Box c'est vraiment top franchement j'en suis très très content donc voilà on avait une petite carte de remerciements et tout vraiment au top franchement il n'y a rien à dire déjà au niveau des box j'en suis contente mais au niveau voilà là c'est la première fois que je commandais sur le shop et je suis vraiment satisfaite voilà tout est bien il n'y a pas de problème avec eux ensuite je suis allée deux fois chez Pinky donc la première c'était pour me prendre un jean couleur corail donc je vais reculer un peu voilà comme ceci corail là il ressort un peu orangé mais il est quand même corail orangé mais il n'est pas aussi orangé qu'à la vidéo enfin les couleurs ne sont pas top voilà à l'occasion je vous ferai une petite tenue du jour dehors quand il fera beau parce qu'on a que de la pluie en ce moment c'est vraiment une horreur voilà comment il est donc derrière comme ceci tout simple long slim bien entendu et voilà je voulais un jean de couleur comme ça pour l'été parce que je n'en ai pas du tout et quand j'ai vu qu'il était à 19,99€ je n'ai pas hésité je l'ai pris il y avait ma taille donc voilà et ensuite j'y suis retournée quand il y avait les promotions là il faisait quelques promos donc du coup j'y suis retournée et pour 8,99€ au lieu de 14,99€ je me suis pris un petit haut comme ceci donc un peu pareil dans les mêmes tons que le pantalon il est orange orange corail avec une croix comme ceci il y a des petits strass devant je ne sais pas si vous voyez voilà je le trouve très simple mais joli il est assez fluide et tout et la couleur j'aime trop ce genre de couleur l'été franchement j'adore pour le prix 8,99€ au lieu de 14,99€ franchement ça valait le coup donc je l'ai pris et en dernier tout à l'heure je suis allée à Decathlon et je me suis acheté une petite gourde Nike voilà comme ceci parce qu'en fait quand je fais du sport surtout à la danse je me prends tout le temps une bouteille d'eau c'est vrai que les bouteilles en plastique c'est pas trop pratique et tout je me suis dit de toute façon je m'en sers tout le temps autant avoir une bonne gourde pour mettre l'eau dedans donc voilà je l'ai trouvé sympa rose elle est super jolie pratique avec le petit bouchon comme ceci là elle est plus grande que les petites bouteilles d'eau que je me prends d'habitude et puis sinon je suis obligée de me prendre après les grandes que je finis pas en une séance donc là c'est vraiment une bonne taille et je l'ai payé que 4,95€ un truc comme ça donc franchement ça va c'est assez raisonnable parce que j'en ai vu une autre qui était hyper pratique il y avait une espèce de comme une paille en plein milieu qui s'ouvrait et tout 15€ la gourde j'ai dit non non ça va aller mais franchement celle là elle est sympa allez-y à Decathlon si ça vous dit je trouve ça vachement vachement féminin c'est sympa quoi voilà donc c'est tout pour mes achats j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous voulez savoir les prix je vais essayer sur mon Facebook de mettre des swatchs je vais essayer d'en faire et de vous mettre les swatchs sur mon Facebook donc n'hésitez pas à me rejoindre pareil je mets tout en barre d'infos et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao